Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Juliette Récamier, la belle des belles, déesse dont l'éclatante beauté faisait retourner toutes les têtes, écrit l'historien Jules Berthaud. Elle fut la plus belle femme de son temps et ne quitta jamais le devant de la scène pendant près de cinquante ans. Mais sa vie est entourée de mystères. Pourquoi n'a-t-elle pas épousé le prince prussien dont elle était éperdument amoureuse ? Pourquoi eut-elle autant de soupirants et fit-elle si peu d'heureux ? Châteaubriand fut-il son seul vainqueur ? Tentons d'esquisser quelques réponses à ces brûlantes questions dans ce nouvel épisode, exceptionnellement en une seule partie. 1.800 Juliette Récamier est en pleine séance de pause pour le peintre Jacques-Louis David. Pour cette incomparable Vénus, il a choisi un décor sobre, dépouillé, un mobilier à l'antique, une méridienne, un candélabre pompéien, dans des couleurs de bronze et de bois, vêtue d'une robe blanche, immaculée, à demi étendue, bras et pieds nus, ravissante brune au teint de rose, dans l'éclatante beauté de ses 23 printemps. Énigmatique, elle semble regarder le peintre. « Mais à quoi pense-t-elle ? Quel est son secret ? » « D'autres furent plus belles. Nul ne fut plus séduisante. Et cette puissance de séduction ne servit pas seulement à lui conquérir nombre d'adorateurs, mais aussi à les retenir comme autant de dévots agenouillés au pied de leur divinité. » Madame Récamier, cette « divinité » ainsi que la qualifie le docteur Cabanès dans le cabinet secret de l'histoire, est une égérie parisienne sous le consulat. Elle sera une grande dame de la restauration et une figure de la monarchie de Juillet. Son salon de la rue du Mont-Blanc, aujourd'hui rue de la Chaussée d'Antin, puis de l'abbaye Yoboix après l'Empire, fut fréquenté par l'élite des artistes, écrivains, poètes et politiciens du moment. Ses amitiés furent célèbres et passionnantes. Elle fut aussi la tendre et fidèle amie de Châteaubriand et la liaison de ces deux monstres sacrés du siècle romantique demeure aujourd'hui encore une sorte d'institution littéraire nationale comme celle de Georges Sand et Musset ou encore Balzac et Madame Ansca. Cependant, sa vie reste un grand mystère. Ses biographes sont presque tous convaincus qu'elle était en fait la fille biologique de son mari Jacques Récamier. Voici là une situation familiale pour le moins originale qui ne pouvait échapper à notre curiosité. Née à Lyon le 3 décembre 1777 sous Louis XVI, Jeanne, Françoise, Julie, Adélaïde, Bernard est fille, ou supposait-elle, d'un notaire lyonnais. Elle mène une enfance heureuse d'abord à Lyon, chez les sœurs où elle reste pensionnaire jusqu'à l'âge de 11 ans, puis à Paris. Elle appartient à une bourgeoisie aisée et cultivée puisqu'elle va recevoir des cours de la harpe, précepteur suisse du Tsar Alexandre, et du peintre Hubert Robert, artiste peintre renommé. Avec ça, elle chante et danse merveilleusement, joue du piano et de la harpe, et sera toujours à la pointe de la mode. La jeune fille n'a pas 15 ans. Quand un certain monsieur Récamier, banquier de son état, dont la fortune est due aux saisies révolutionnaires et aux tripots du directoire, et qui fréquentait assidûment le ménage Bernard à Lyon, demande sa main à ses parents. « Assidûment » est le mot juste, puisque ce monsieur, après avoir accablé la maîtresse de maison de cadeaux, de fleurs et de bijoux, serait devenu son amant. Alors que son engouement pour Mme Bernard a été, du moins à Lyon, de notoriété publique, « Voilà qui lui demande la main de sa fille unique, laquelle, si ça se trouve, est aussi la sienne. Mais le sait-il seulement. » Tout cela est bien un peu étrange, mais la demande de Jacques Récamier est néanmoins bien accueillie. Entre les futurs mariés, la différence d'âge est certes importante. Ils sont âgés respectivement de 15 et 42 ans. Mais c'est chose assez fréquente à l'époque, et leur union semble un mariage de convenance, ou ce qu'il y a de plus classique. « À ceci près qu'une fois mariée à Juliette Bernard, M. Récamier ne posera jamais la main sur elle. » Jules Berthaud précise à ce sujet. « Il ne réclama jamais les droits qu'il avait sur son épouse, et celle-ci sortit de ses bras, vierge, comme elle s'y était jetée. » Son mari semble n'avoir pour elle que des sentiments paternels, ne songeant qu'à la chouchouter. Bref, c'est un vrai papa gâteau. De nombreux témoignages attestent de ce que ce mariage ne fut jamais consommé. La nièce de Juliette Récamier, une certaine madame Lenormand, qui était aussi sa fille adoptive, écrit « Madame Récamier ne reçut de son mari que son nom. Il n'a jamais eu que des rapports paternels avec sa femme. » Voilà qu'elle mérite d'être claire et soulève quelques questions dont on voudra bien excuser la crudité, à commencer par celle-ci. Si ce mariage est resté blanc, ne serait-ce pas parce que M. Récamier était impuissant ? Mais la réponse est non. Il avait eu diverses bonnes fortunes avec d'autres femmes avant son mariage, à commencer par la mère de Juliette. Il avait eu des frasques nombreuses et connues de son entourage. Autre question. Se savait-il le père de Juliette avant de l'épouser ? Et si oui, pourquoi ce mariage contre-nature ? Pourquoi se condamner à une union dont on sait par avance qu'elle ne pourra être que platonique ? Réponse de Jules Berthaud. Récamier, suspect au comité de salut public, épouse Juliette en urgence le 24 avril 1793, en pleine terreur, trois mois après l'exécution du roi, car il craint pour sa propre vie. À tel point d'ailleurs, il va tous les jours assister à des exécutions afin de s'habituer à l'idée d'être exécuté lui-même. Ne pouvant pas reconnaître Juliette comme sa fille, il en fait sa femme pour qu'elle puisse hériter de sa fortune s'il lui-même venait à disparaître. Et si M. Récamier se comporte avec Juliette comme un père, c'est tout simplement parce qu'il pense l'être. Dans une récente biographie, Catherine Descours remarque pour sa part qu'aucun document ne laisse à penser que les Bernardes et leur entourage aient jamais envisagé que Juliette soit la fille de Récamier et que par ailleurs, Récamier ne devint l'amant de Mme Bernard qu'après la naissance de Juliette, ne pouvant par conséquent pas être son père. Alors, M. Récamier, époux de la célèbre Juliette, était-il en fait son père biologique ? Le savait-il ? L'aurait-il épousé uniquement pour pouvoir lui léguer ses biens au cas où lui-même viendrait à mourir sous le coup près de la guillotine ? Le docteur Cabanès a lui échafaudé une autre hypothèse. Le docteur Cabanès pose la question. Si Juliette n'a pas de relation sexuelle avec son mari, qu'il soit ou non son père, pourquoi n'en a-t-elle pas non plus avec l'un ou l'autre de ses nombreux soupirants ? Pas même avec le beau prince Auguste, officier prussien dont elle sera éperdument amoureuse. Tous ceux qui l'aiment semblent condamnés à l'abnégation, écrit Cabanès quand nous parlerions de ne jour plus volontiers d'abstinence ? Réponse de l'auteur. C'est une infirmité physique qui interdisait à Juliette et monsieur et Camille de consommer leur mariage. Quand on suppute le nombre de ceux qui subirent la fascination de cette incomparable coquette, sans qu'aucun puisse flatter de l'avoir subjuguée, entendait posséder « faut-il croire à une délicatesse, à un tact exquis, plutôt qu'à une absence complète de sensations physiques ? » et Cabanès de poser de rechef la question. « La place de Marie ne fut jamais occupée. La faute à qui ? À l'époux très épris, mais respectueux, ou à l'épouse ? » Un certain Ponce, secrétaire de Sainte-Beuve, est encore plus explicite. « La nature lui avait refusé de se donner tout entière, et aucun de ses admirateurs ne put franchir la barre qui défendait sa vertu. » Et oui, selon le bon docteur Cabanès, Juliette Récamier souffrait d'un défaut de conformation appelé vaginisme, qui faisait d'elle une irrémédiable asexuée. Elle était ce que l'on appelait au XIXe siècle une femme barrée, accès interdit aux messieurs. Là encore, sa fille adoptive en témoigne indirectement. « Les affections qui sont la véritable félicité et la vraie dignité de la femme lui manquaient. Elle n'était ni épouse ni mère, et son cœur désert, avide de tendresse et de dévouement, cherchait un aliment à ce besoin d'aimer dans les hommages d'une admiration passionnée dont le langage plaisait à ses oreilles. » En clair, ne pouvant connaître la véritable félicité, entendez félicité charnelle, elle trouvait un dérivatif dans l'admiration passionnée de ses soupirants dans la liste aussi longue que prestigieuse tient de l'annuaire téléphonique. Voilà pourquoi, aux yeux de certains de ses contemporains, Juliette Récamier, passaient pour une coquette, aujourd'hui on dirait pour une allumeuse. Elles se lançaient dans plusieurs histoires successives ou simultanées qui n'aboutissaient jamais à rien. « Mais comme elle console aussitôt ce qu'elle blesse, écrit Jules Berthaud, ses soupirants la révèrent et ne lui en veulent pas le moins du monde. » Les admirateurs de Juliette sont regroupés autour d'elle comme autour d'un trésor sur lequel nul ne peut mettre la main. Tous en sont amoureux, mais elle ne cède à aucun d'eux. Autre détail significatif évoqué par Cabanès, Juliette avait pris l'habitude de ne porter que des robes blanches. N'était-ce pas là le signe de cette virginité fatale à laquelle la vouait son destin ? Dans la biographie qu'il lui consacra dans les années 30, Mme Récamier et ses amis, Édouard et Rio ne partagent pas la vie de Cabanès et pensent que si Juliette résista longtemps à l'amour charnel, Châteaubriand fut sans doute son seul vainqueur. En 1807, Juliette Récamier est donc à deux doigts de quitter son mari pour le bel Auguste, prince de Prusque. Elle a rencontré le 4 avril de la même année. Leur rencontre et la brève liaison qui s'ensuit sont d'un roman échevelé. Les amoureux font de longues promenades en barque au clair de lune sur le lac de Genève et échangent par écrit leurs serments. « Je jure sur le salut de mon âme de conserver dans toute sa pureté mon sentiment pour le prince de Prusque » écrit Juliette à Auguste le 28 octobre 1807. Les amants séjournent quelque temps au château de Copé chez Mme de Stal. Le prince fou amoureux de Juliette souhaite l'épouser et lui demande d'obtenir l'annulation de son mariage. Mais quand Juliette en fait la demande à M. Récamier, celui-ci temporise. Il sait d'expérience que cette histoire n'aboutira pas. Juliette, comme d'habitude, va faire lanterner son soupirant, lui faire des promesses, gagner du temps et puis rien ne se passera. Et de fait, le rêve prussien de Juliette va voler en éclats. Crainte de faire trop de peine à un mari aimant ? Incapacité à mener plus avant une aventure dont elle sait qu'elle finira par tourner court parce qu'elle ne pourra pas se refuser éternellement à son prince charmant ? Les promenades en barque, ça n'a qu'un temps. Quoi qu'il en soit, le prince désespéré ne l'oubliera jamais et se fera enterrer avec une bague qu'elle lui avait offerte ? Dans une lettre datée de 1812, Madame de Stal écrit à Juliette qu'elle peut encore porter la couronne blanche. 1812 ! Juliette est donc toujours vierge à 35 ans. Par la suite, elle se séparera de son mari ou de son père dès que commencera sa liaison avec Chateaubriand. Eut-elle avec l'écrivain des relations plus sensuelles ? C'est, nous l'avons vu, ce que pensait Édouard Hériot. Mais avec Juliette, les supputations ne s'arrêtent jamais car on a également prétendu qu'elle aurait eu une relation saffique avec sa grande amie la magnifique Thérésa Cabarus alias Madame Tallien. Il est vrai que plus qu'une profonde affection, leur correspondance dénote indéniablement un vrai sentiment amoureux. Alors que faut-il en penser ? Que d'énigmes autour de Juliette, des énigmes qui n'auraient d'ailleurs pu exister sans sa volonté. Elle a entretenu le mystère sa vie durant et a voulu qu'il persiste après sa mort. Peu de gens ont à ce point contrôlé leur image. Ainsi Juliette se faisait-elle rendre les lettres adressées à ses correspondants ou exigées d'eux qu'il les brûlasse ? Est-elle morte immaculée à 71 ans ou finalement conquise à tous les sens du terme par Châteaubriand ? Nous n'en saurons jamais rien. Sur ce point, les contemporains évoquaient la chose plutôt crûment. Juliette et Renée s'aimaient d'amour si tendre que Dieu sans les punir a pu leur pardonner. Ils n'avaient pas voulu que l'une pût donner ce que l'autre ne pouvait prendre. Fût-elle ou non la fille de M. Récamier ? Voici en revanche une question qui pourrait être tranchée aisément. Il suffirait pour cela d'ouvrir la tombe du cimetière Montmartre où Juliette repose à côté de son père Jean-Bernard et de son mari ou père biologique Jacques Récamier. Au fait, dans cette tombe se trouve également le bon Balanche, l'un des moins célèbres mais des plus fidèles soupirant de Juliette. Ce petit malin a grillé la politesse à tous les autres, y compris Châteaubriand qui repose tout seul sur son île au large de Saint-Malo et tient compagnie pour l'éternité à celle dont Jean d'Ormeçon a si joliment dit qu'elle faisait des reprises au cœur qu'elle avait elle-même déchirée. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis l'auteur de l'épisode que vous venez d'entendre. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire. de l'histoire. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage